Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le lien avec la personne à qui vous pensez. On va commencer avec une carte Journey of Love pour voir l'énergie entre vous et cette personne. Donc, s'il vous plaît, gardez en tête que c'est une lecture générale pour plusieurs personnes. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Ça va me faire plaisir de vous envoyer l'information. J'ai plusieurs tarifs et j'ai différents formats de lecture pour vous. Alors, l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. L'énergie, s'il vous plaît. L'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. Nous, c'est la neige. J'ai pris une photo pour vous montrer. C'est la neige aujourd'hui. La première neige. Je vais vous la montrer. Oh, c'est blanc. Oh, ça ne marchera pas, hein? Ouais, comment qu'on fait? Bon, en tout cas, c'est blanc, hein? Parce que c'est de la neige partout, sur mon spa, puis sur la piscine. Puis partout sur le pavé. Donc, c'est le fun. Mais je n'ai pas encore mes pneus d'hiver. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Il faut que je fasse attention. Ok, donc, la neige. On va regarder l'énergie entre vous et cette personne. L'énergie entre vous et cette personne, s'il vous plaît. Les amis, là, les amis, les amis, vous m'avez vu brasser les cartes tout plein de fois, même avant la lecture. Bien sûr, je médite sur les jeux et je les brasse. Encore, juste pour un moment, la joie. Il y a cette envie de passer du temps ensemble, ici. Ok, et aussi prendre un répit de les difficultés sur ce parcours, des défis. Et quand on parle de défis, on parle de défis émotionnels, bien sûr. C'est de prendre un répit de tout ça. Ok, ça peut être votre désir, chacun de votre côté, surtout si vous n'êtes pas vraiment en communication, ici. Vous êtes un peu fatigué, là, parce que vous, cette personne, un peu fatigué. Juste un peu fatigué. Vous avez besoin d'un répit émotionnel. Ok. Peut-être que vous allez passer du temps avec des gens proches, des gens qui vont vous aider à sortir un peu de cette énergie. Mais vous avez... Et il se peut aussi, pour certaines personnes, vous allez passer du temps avec cette personne. Ok. Vous allez avoir un répit de l'absence de l'autre. Ok. Bien sûr, dans l'absence de l'autre, c'est là où est-ce que les plus beaux changements et les plus grands changements. Ok. Mais c'est ça. Peut-être parce que c'est difficile aussi d'être dans l'absence de l'autre en même temps. Donc, il y a peut-être un répit ici. Quelqu'un va prendre un répit de tout ça. Je vais clarifier ça avec mes chats. J'ai envie de prendre mes chats ces temps-ci. Ok. Donc. On voudrait peut-être un chat, mais là, on a les cochons d'Inde, donc. Regardez ça. L'étoile. L'énergie de guérison. Énergie verso. L'énergie de guérison. Vous voyez ici, on a aussi cette clarté et on a cette guérison. On a envie de cette joie avec l'autre personne, de ressentir cette joie, ce plaisir avec l'autre. Il y a eu aussi beaucoup de travail, chacun de son côté. Beaucoup de travail. C'est beau. Oh, c'est beau. Dix découpes. On a cette union pour plusieurs. Ok. Union avec cette personne. Cancer, poisson, scorpion. Et c'est vraiment un grand désir d'être ensemble. Vraiment intense. Ok. C'est très intense ici. On a le 5 des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Et on a ici le 9 des coupes. Cancer, poisson, scorpion. Donc, on a cette... Je ne peux plus garder mes émotions pour moi. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois absolument... Ça, c'est mon rêve souhaité en amour. Et je dois absolument vivre ça. Ok. Je n'ai plus de conflit intérieur. Je ne veux plus de ce conflit intérieur. Ou je veux vraiment guérir le conflit entre nous. Ça, ça peut être vous ou l'autre ou les deux. Et on a l'impératrice ici. Ok. Donc, il y a ça. Vous, là, c'est terminé. En dedans. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous n'êtes plus déchiré. Vous n'êtes plus déchiré. Donc, si cette personne ne vous présente pas qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous aspirez pour vous en amour. Il n'y a plus de conflit. Vous savez exactement que ce n'est pas ça. Que vous ne voulez pas ça. Ok. Donc, vous savez vraiment. Vous êtes solide. Il n'y en a plus de conflit intérieur. C'est terminé. Vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, si, par exemple, cette personne vous présentait des miettes. Vous ne voulez plus les miettes. C'est terminé les miettes. Cette personne aussi, elle n'est plus vraiment... Elle n'a plus d'indécision à l'intérieur aussi. Elle sait très bien que vous êtes la personne qu'il lui faut. Ok. Vous êtes la personne avec qui elle se sent le mieux. Et on a ermite, énergie vierge. Donc, on a cette énergie d'introspection. Elle a compris. Elle va en dedans. Vous aussi. Vous êtes allés en dedans. Tous les deux. Vous avez vraiment les deux. Vous ne voulez plus de ce conflit. Soit intérieur ou ensemble. Il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de... Ça a beaucoup rapport avec aussi... Qu'est-ce qu'on croit? Ok. Est-ce que tout le temps... Tout ce que j'ai tout le temps cru, est-ce que c'est toujours valide? Est-ce que c'est toujours valide? Ou est-ce que c'est de la vieille programmation? Est-ce que c'est toujours valide? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ok. On a quelqu'un ici. L'impératrice, c'est quelqu'un de très indépendante. Une personne très indépendante. Une personne qui... C'est toutes les reines et même la papesse en une personne. Ok. C'est le féminin sacré. Et c'est une énergie de bienveillance, de gentillesse, de générosité. Ok. Donc, vous ne voulez pas... Vous n'allez pas donner tout ça à quelqu'un qui ne donne rien. C'est ça qui arrive. Ok. C'est ça qui arrive. Alors, il y a ça dans l'énergie. Mais il y a vraiment union. Donc, c'est la fin de conflit intérieur. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'on veut. On y a pensé. Chacun de son côté, on y a pensé. Et là, on est plus certain, certaine de qu'est-ce qu'on veut. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien maintenant. Ok. Il y a cette certitude de qu'est-ce qu'on veut. De qu'est-ce qu'on souhaite avoir en amour. Abandon. Cette personne, elle s'abandonne à ce lien, ok, à son attirance, à le désir d'être avec vous, ok. On a refocus ici. Regrets. Admirez. Cette personne regrette de vous avoir laissé partir. En fait, pour plusieurs, vous n'êtes plus là, là. Vous n'êtes plus là avec cette personne. C'est terminé. Oui. J'ai vraiment l'impression que pour plusieurs, vous avez complètement retiré votre énergie. Vous travaillez sur vous. Vous vous épanouissez. Vous avez cet amour de la vie, on dirait. Vous savez, vous vous êtes transformé. Grande transformation ici. Maintenant, vous ressentez la magie de la vie. Peut-être aussi, vous vous reposez. Ok. Vous prenez... Cette personne, elle vous voit comme partie. Partie. Peut-être aussi que vous avez abandonné le lien. Vous avez abandonné faire les efforts. Vous avez abandonné désirer ça. Là, les sentiments ont peut-être changé un peu. Vous abandonnez... Le désir. Pas tout le monde. N'oubliez pas de prendre juste les messages qui vous parlent. Parce qu'il y a d'autres messages ici. Alors, cette personne aussi pourrait vraiment s'abandonner au lien. Ok. Vraiment décider. Ok. Là, je dois avancer vers ça. Je refocus mon énergie sur ce lien. Parce que là, j'ai beaucoup de regrets. Ok. Je dois vraiment arranger les choses ici. C'est quelqu'un que j'aime. Lorsqu'elle pense à vous. Elle pense. Elle vous aime. Elle vous admire. Elle voit que vous n'êtes pas une personne qui se taigne. Ok. Vous êtes une personne toujours en perpétuel changement. Perpétuel changement. Ok. Changement perpétuel. Et vous êtes peut-être aussi dans le public. Ok. Vous êtes dans le public un peu, en quelque sorte. Vous avez plusieurs admirateurs. Peut-être aussi cette personne voit que vous avez plusieurs options en amour. Ok. Vous pouvez être quand même bien entouré. J'ai ici que vous êtes vraiment très, très belle. ou beau. Vraiment très, très attirant. Et attirant. Vous attirez. Vous attirez beaucoup d'attention partout où vous allez aussi. Ok. Votre lumière, elle est comme... Elle brille un peu partout. Votre énergie. Vous attirez les gens. Vous attirez beaucoup de personnes ici. Cette personne regrette. Elle vous voit comme quelqu'un. Ah, wow, j'avais cette personne ici qui m'aime. Cette personne pourrait aimer aussi votre corps. Beaucoup pensez à vous de ce côté-là. Cette personne le sait qu'elle avait une très, très bonne personne entre les mains. Elle vous a laissé partir. Et vous n'êtes peut-être pas parti. Vous vous occupez juste de vous. On a le valet des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Alors, c'est quelqu'un ici qui vraiment s'abandonne aux liens. Ok. Est-ce que je peux se parler? Est-ce qu'on peut se parler? Je veux... Cette personne pourrait arriver avec... Est-ce qu'on peut reprendre notre amitié? Est-ce qu'on peut reprendre... Est-ce qu'on peut passer un peu de temps ensemble? On a le set des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne ne voulait pas s'engager. Ok. Et vous, vous êtes tanné. Vous vous êtes tanné. Vous êtes parti parce que cette personne, elle vous cachait beaucoup de ses émotions. C'était juste communication peut-être. Ou elle vous offrait juste, comme je vous dis, peut-être juste des miettes de son temps. Ok. Et elle vous cachait des choses. Elle vous cachait peut-être comment elle se sentait par rapport à vous. Ou elle vous cachait d'autres choses. Ça dépend. On a le 2 des épées. Elle regrette beaucoup d'avoir été indécise par rapport à vous. Je sais que pour plusieurs, cette personne ne vous donnait rien. Ne décidait pas. Elle était indécise. Donc, elle ne vous disait rien vraiment. Ok. Elle ne vous disait rien vraiment. Surtout dans l'énergie. Elle était toujours agrippée à vous. Quand même que vous vouliez vous défaire, cette personne, son énergie, elle était agrippée à votre énergie, à vous. Donc, parfois, vous étiez à vous poser la question, comment ça se fait? Je ne suis pas capable d'enlever cette énergie. Je ne suis pas capable d'enlever cette énergie de... Tasse-toi. Tasse-toi. J'ai ça ici. Et cette personne, elle s'agrippait. Elle s'agrippait. Donc, son indécision ici, là, ça a été très, très... Elle regrette beaucoup son indécision ici. Et on a encore l'ermite, énergie vierge. Vous, vous êtes isolé de cette personne. Vous avez pris le temps. Ok. Donc, vous pouvez être vraiment... Vous avez passé beaucoup de temps à intégrer les leçons que vous avez apprises à travers ce parcours. Ok. Donc, vous avez pris ce temps. Vous avez travaillé sur vous. Vous êtes dans une meilleure énergie et vous ne voulez plus retomber dans l'autre énergie. Donc, ça vous a pris du temps. Vous aviez besoin de vous reposer. Ok. Vous n'allez pas avoir investi en vous pour défaire tout ça, pour retourner dans un cycle avec une personne qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut indécise et qui n'est pas claire. Et qui vous présente des miettes et qui vous cache des choses. Vous aviez l'impression qu'elle vous cache des choses. C'est sûr, vous le savez, si vous êtes connecté énergétiquement, vous le savez quand cette personne vous cache des choses. Même que vous pouvez... Même le savoir, c'est quoi elle vous cache. Parce que vous êtes connecté dans l'énergie. Vous le savez. S'il y a d'autres personnes dans son énergie, vous le savez. Ou vous le ressentez, qu'il y a quelque chose. Ou une autre situation. Ok. Je vais aller chercher... J'ai envie d'aller chercher votre énergie. Je vais prendre mes chemins à nez. Ça fait quand même un petit bout. Je vais prendre votre énergie par rapport à cette personne et ce parcours. Votre énergie, s'il vous plaît. Par rapport à cette personne et ce parcours. Et ce lien. Votre énergie. Relâchement émotionnel. Vous pouvez être encore en train de guérir certaines blessures. Ok. Par rapport à votre passé. Par rapport à ce lien. Ok. Ou vous avez déjà laissé ressortir tout ça. Pardon. Donc, peut-être que vous avez juste décidé. Vous avez accepté. Vous vous êtes abandonné. Vous avez abandonné. Vous avez juste accepté que cette personne est comme ça. Ce lien vous présente ça. Et vous n'en voulez pas à cette personne. Vous avez compris que cette personne... Vous ne pouvez pas vraiment lui en vouloir. Ok. Elle fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a comme outil dans sa vie. Il y a croissance. Vous avez cette énergie de transformation ici. Ok. Et croissance. Donc, ce parcours, vous êtes très reconnaissant parce que ça vous a permis de guérir de certaines blessures. Ça vous permet encore. Vous êtes encore en train. Il y a cette énergie de pardon. Donc, vous pouvez pardonner aussi juste les choses qui vous ont traumatisé dans votre vie. ou même vous pardonner parfois à vous. Alors, peut-être que, par exemple, vous êtes resté dans un emploi où est-ce que vous étiez pas apprécié ou vous étiez malheureux ou malheureuse longtemps. Vous aviez peut-être à vous pardonner d'être resté là aussi longtemps. Ok. Donc, des choses comme ça. Ou rester dans une situation d'amour. Ok. Où est-ce que vous étiez pas épanoui et vous aurez aimé mieux vous en sortir avant. Donc, vous vous pardonnez peut-être. Exemple comme ça. Ou juste pardonner le passé. Les personnes qui vous auraient blessé dans le passé. Pas nécessairement leur dire, mais vraiment juste accepter les choses qui se sont passées et intégrer les leçons et non pas le négatif. Vous laissez derrière vous les fardeaux de ces expériences. Alors, il y a cette croissance ici qui vous permet de vous épanouir davantage. Et on a le lâcher-prise. Vous avez appris ça aussi. Dans ce parcours, ça c'est une des plus grandes leçons à apprendre. C'est le lâcher-prise. Et ça arrive souvent à des gens que lorsqu'ils étaient jeunes, n'étaient pas patients. Ils voulaient tout, tout de suite. Ou juste dans la vie, ils veulent tout, tout de suite. Et là, on est confronté à une situation qu'on ne peut pas contrôler. Et le lâcher-prise est de mise. OK? Sinon, ça fait mal. Sinon, ça fait mal. OK. Ça, c'est votre énergie dans ce lien. Donc, ça vous a permis beaucoup de relâchement émotionnel. Ça a fait ressortir le méchant, comme on dit. Vous aviez eu à pardonner tout le méchant qui est sorti. Et les personnes concernées. Et intégrer les leçons et vraiment lâcher-prise de ce qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler comment les gens nous perçoivent. On ne peut pas. On ne peut pas. Ça, je l'ai appris. On va aller chercher des messages de cette personne. Ah, ben non. Attends. Je vais juste aller regarder avant. Qu'est-ce qui s'en vient dans le lien. OK. Merci de liker la vidéo si ça vous parle. Et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À venir. Je vais juste prendre une carte. OK. Donc, on a engagement. À venir. Il y aura ça. OK. Vous êtes tous les deux très fidèles l'un à l'autre, même si vous êtes séparés. Donc, peut-être que cette personne a plusieurs options. Vous avez plusieurs options, mais c'est difficile d'aller vers ces options. Donc, vous êtes un peu resté fidèle à cette personne ou cette personne aussi. Je vais aller chercher des messages maintenant de cette personne. 10-10. Encore. 10-10. 10-10. Ouais, alors, Black Friday. C'est quoi? En français, c'est vendredi noire. En tout cas, Black Friday. C'est le vendredi de toutes les ventes, là. OK. Donc, je vais vous offrir un spécial Black Friday. Je suis en train de se penser. Pour les lectures personnelles. Donc, ça va être juste à se passer cette journée-là. Juste pour le plaisir. Je ne suis pas très Black Friday. Je ne suis vraiment pas consommatrice. Vraiment pas, mais... C'est ça. Message. Je ne veux pas continuer de te faire mal. Je ne veux pas continuer de te faire mal. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Alors, cette personne, elle vous a fait de la peine. Sûrement dans le passé, on a vu ça avec son indécision, peut-être. Elle vous a forcé à partir. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Donc, je pense constamment, constamment, constamment. Et j'apprends beaucoup sur la spiritualité. J'ai appris beaucoup sur la spiritualité ces temps-ci. On l'a vu deux fois avec Énergie Vierge. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection. Ça peut être spiritualité, mais sinon, si elle n'est pas du tout spirituelle, c'est juste qu'elle a fait beaucoup d'introspection. Et ça, c'est toujours se connecter avec son moi supérieur. Donc, c'est en quelque sorte la spiritualité, mais elle connecte avec son moi supérieur qui la guide beaucoup sur ce parcours. Et le moi supérieur de cette personne nous guide aussi. Et le moi supérieur, votre moi supérieur, vous guide aussi sur ce parcours. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, écoutez les messages, parce que c'est vous, c'est votre âme qui vous parle. Je m'éteins émotionnellement. Est-ce que tu serais capable de tolérer ça? Parce que moi, je ne veux pas continuer de te faire mal. Et lorsque cette personne s'éteint émotionnellement, c'est là qu'elle vous fait de la peine. Est-ce que je suis assez fort ou forte pour être la personne que tu as besoin que je sois? Et est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Donc, elle a beaucoup de doutes sur elle, sur ses capacités. Est-ce que mes ténèbres te repousseraient? Mais cette personne pense à vous constamment. Mais elle a des choses à guérir. Elle a des choses à travailler ou elle en avait. OK, peut-être moins maintenant. Est-ce que tu vas me faire mal comme les autres l'ont fait? Elle essaie aussi peut-être de pardonner aussi, elle, son passé. OK, pardonner le passé. Pardonner, qu'est-ce qui est arrivé? Essayer en arriver à vraiment accepter qu'est-ce qui s'est passé. Parce que peut-être que sa vie avance très difficilement, OK, très lentement. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire aussi? Je suis dans un meilleur état d'esprit en ce moment, mais c'est ça. Peut-être qu'elle s'éteint moins émotionnellement, OK? Peut-être que lorsqu'elle s'éteint émotionnellement, elle y pense. Elle essaie de ressentir ça. Pourquoi? Te mentir était juste plus facile que de te dire la vérité. Et on l'a vu dans le set des épées. Peut-être que vous avez découvert, OK, des menteries de cette personne. Et ça vous a forcé à partir. Comme je vous dis, si cette personne vous a menti, vous avez été capable de le ressentir et de le savoir. Je me sens plus en sécurité dans le silence. Elle se contente de penser à vous en ce moment, mais c'est en train de la rendre folle, cette personne. Je me sens endommagée comme je ne peux pas faire ça. Ah, c'est ça, mes oreilles, cils. Donc, c'est pour ça qu'elle va dans la spiritualité. Elle se sent endommagée. Elle veut vraiment, je veux dire, sortir de ça. Elle s'ennuie de vous. Elle veut passer du temps avec vous. OK, donc elle veut vraiment sortir de ses énergies, de se sentir endommagée. Déconnectée, tout ça. D'autres messages de cette personne, s'il vous plaît. D'autres messages. Je veux que tu sois fière de moi. J'ai besoin de guérir de nombreuses blessures émotionnelles du passé, comme on voit, et peut-être mentir. C'était quelque chose que cette personne a toujours fait sans vraiment y penser. OK. Donc, ça peut être ça. Je veux te protéger de moi. Donc, je me sens plus en sécurité dans le silence. Parce que je veux te protéger de moi. Parce que je veux arrêter de te faire mal. Et j'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Parce que je me sens vraiment très endommagée. Mais je veux que tu sois fière de moi. Quand tu me regardes, je veux que tu sois fière de moi. Pas être fâchée parce que je ne suis pas capable de répondre à tes attentes ou parce que je suis déconnectée. OK. Je vais aller chercher des charms maintenant. On va aller regarder comment cette personne vous voit. Comment cette personne voit votre lien. OK. Votre relation, votre lien. On a passion. Comme je vous dis, cette personne, elle a vraiment beaucoup de passion pour vous. Elle pense à vous sans cesse. Pense à votre corps. Pense à être intime. Pense à tout ça. On a guerrière. Elle vous voit comme une guerrière ou un guerrier. Quelqu'un qui est très passionné. qui est très fort et forte. Qui ne baisse pas les bras. Et on a protégé. Elle pourrait se sentir très protégée avec vous. Et elle pourrait aussi vous voir comme quelqu'un qui est protégé. Par des êtres peut-être célestes. Ici. On a des fleurs. Donc, on a deux petites fleurs. Elle pourrait vous trouver très, très mignonne, jolie, beau. Vous vous sentez bonne. Peut-être que vous avez un enfant ici. On a le traîneau du Père Noël encore. Donc, il y a quelque chose par rapport au temps des fêtes pour plusieurs. Vous allez peut-être passer un bout du temps des fêtes ensemble. C'est drôle. On a le rouge à lèvres rouge. Et on a les lèvres rouges. Donc, on a... Cette personne aime votre rouge à lèvres rouge. Ou elle aime ça que vous portez du rouge à lèvres rouge. Elle aime vos lèvres. Elle aime votre bouche. Elle aime vous voir sourire. Vraiment très, très beau. On a... Elle fait un vœu. OK. Elle vous voit peut-être comme une vedette. Une star. Mais elle fait des vœux sur les étoiles filantes, peut-être. Elle aime ça faire ça. On a la lune. Donc, elle pense à vous, pas capable de vous sortir de la tête. Elle pense à vous peut-être la nuit, le soir. On a... On a la colombe de paix. Donc, elle pourrait trouver votre énergie très, très apaisante. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas la chicane. OK. Donc, il y a ça avec le palmy. Vous avez une énergie très calmante. Lorsqu'elle est avec vous, là, elle aime s'asseoir... Dans votre ombre ou dans votre énergie apaisante. OK. Elle aime ça. Vous avez cette énergie de légèreté aussi. Elle aime vous écrire. Elle aime recevoir des messages de vous. Et on a un flamand rose. Pour avoir rapport avec vous. Vous restez près de tout ça. Vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes belle. Vous restez bien équilibrée. Une personne très équilibrée. OK. On va aller chercher des messages des anges. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à ce lien? OK. Écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves. Lorsque vous dormez... Bien, c'est ça aussi. On dirait qu'elle rêve de vous avec la lune, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit dans le 5D avec cette personne. Ou par rapport à cette personne. OK. Lorsque vous dormez, vous recevez des conseils divins. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, les réponses se trouvent dans votre inconscient. D'où elles surgissent pour vous aider. OK. Donc, vous recevez... Ou cette personne reçoit des downloads. OK. Des downloads des messages des anges et des guides. Par rapport à ce lien. OK. D'autres messages? Peut-être l'énergie du lien en ce moment. Le charme. Le charme. Poésie, raffinement, sex appeal, attrait, ravissement, séduction, plaisir et tierce. Mais ici, j'ai vraiment l'impression... Vous charmez beaucoup cette personne. Elle aime beaucoup vous écrivez quelque chose. Elle aime ça vous lire. OK. Elle vous trouve très, très belle et beau. Vraiment attirée sexuellement par vous. OK. Très séduite par vous. Et elle pense... Elle a beaucoup de plaisir avec vous. Peut-être que cette personne, elle vous a mis dans une situation tierce. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est possible pour certaines personnes qui aient une autre. Vous le savez déjà. Je ne vous l'annonce pas. Je ne vous annonce pas ça. Voyons. Chevalier de Raphaël. Donc, vous allez avoir communication de cette personne. Il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous avouer ses sentiments. Vient avouer ses sentiments ici. Et quelqu'un qui veut maintenant un engagement plus important avec vous. OK. Cette personne, elle veut... Elle veut vous faire plaisir. Donc, elle va trouver des situations. Elle va vous... Comment qu'on dit ça en français? Sweep you off your feet. This person wants to sweep you off your feet. Cette personne veut vous faire perdre la tête. Donc, belle traduction. OK. Donc, elle va peut-être vous surprendre. Ou elle va faire battre votre cœur. Donc, elle va faire quelque chose vraiment pas habituel. Pour... Peut-être pour attirer votre attention. OK. C'est beau, hein? OK. Alors, maintenant, je vais aller... Je vais aller... Je vais aller... Chercher des lettres. Je vais chercher des lettres. Je vais coller les lettres dans la barre de description. OK. Donc, avec les lettres... Ceux qui ne savent pas pourquoi je sens les lettres, ça peut appeler des noms, ça peut appeler des mots qui ont rapport dans votre lien, des initiales. OK. On a W, O. Bien sûr, les lettres peuvent ne pas vous parler, là. On a U, I, E, J, E, A, donc 10 lettres aujourd'hui, V, et M. 10 lettres que je vais vous coller dans la barre de description. On va aller regarder un approximatif de quand est-ce que vous pouvez recevoir un message de cette personne ou cette personne pourrait arriver vers vous. OK. Communication. C'est un approximatif, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de temps dans le tarot. Et on a la saison Lyon. Saison Lyon, c'est l'été. Donc, juillet, août. Peut-être quelque chose qui va se concrétiser plus avec cette personne. Et je vais aller vous chercher une chanson. Je vais revenir bientôt avec un aperçu de 2023 en amour. Juste une lecture aperçue. On va aller regarder ça pour 2023. 2023. OK. Votre chanson, je vais coller dans la section des commentaires. Un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Renaud. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada